Deux jours à Bruxelles pour garder le Royaume-Uni dans l'UE et sauver l'unité de l'Europe. C'est un sommet à l'enjeu crucial qui réunit les 28. L'objectif, éviter le Brexit. Les Européens devront faire des concessions, mais à force de concessions faites à Londres, ils craignent de faire des jaloux parmi les autres pays membres. Si nous pouvons trouver un bon accord, je l'accepterai. Mais je n'accepterai pas un accord qui ne réponde pas à nos besoins. Il ne faut pas se précipiter. Avec beaucoup de travail, de la bonne volonté, on peut arriver à un meilleur accord pour la Grande-Bretagne. Sur la base de l'accord qu'il espère obtenir, David Cameron va organiser ensuite un référendum sur le maintien de son pays dans l'UE, peut-être au mois de juin. Comme vous le savez, nous sommes au milieu de négociations très difficiles et sensibles sur la question britannique. Cependant, il y a une chose claire. Ce sommet, ça passe ou ça casse. Une autre question s'est invitée à ce sommet, récurrente, celle des migrants. Le flux de réfugiés arrivant en Grèce est bien trop élevé. L'UE doit donc mettre la pression sur la Turquie pour qu'elle agisse sur les départs. Merci.